Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pourquoi l'école? Donc, c'est une question que je me suis posée et puis je suis tombée sur un texte de l'OCDE, en fait une brique de l'OCDE, je devrais dire, publiée en 2010, qui apportait certaines réponses à tout ça. Alors, je vous lis le centre là. Donc, ça disait qu'auparavant, on formait des êtres dociles et serviles. Donc, autrement dit, dans nos écoles, auparavant, on formait des êtres qui étaient destinés aux sociétés industrielles. Alors, on avait besoin de personnes qui étaient capables d'exécuter des tâches répétitives sans toutefois donner leur avis sur le processus ou sur le produit parce qu'on n'avait pas vraiment besoin de ça. On avait besoin de plusieurs personnes capables de faire des tâches répétitives. Présentement, par contre, on en est à l'ère des savoirs. C'est-à-dire qu'on est en train de former des jeunes pour une société qu'on ne connaît pas encore. Ils vont travailler dans un milieu où ils vont utiliser des outils qui n'existent pas encore. La connaissance évoluant tellement rapidement, on ne peut pas nécessairement prévoir quels seront les savoirs dont ils auront besoin pour travailler plus tard. Donc, on est dans une société différente, disons, du début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'on évolue dans un monde qui comporte beaucoup d'inconnus. Alors, ça pose certaines questions qui font en sorte qu'on ne peut plus nécessairement enseigner comme auparavant, ni on n'apprend pas non plus comme on apprenait auparavant. Alors, pour moi, je me suis rendu compte aussi qu'à travers les enseignants que j'accompagne, ce qui va faire la différence entre la façon d'enseigner d'une personne et d'une autre personne, c'est avant tout la conception de l'apprentissage et de l'intelligence. Autrement dit, si, selon nous, l'intelligence, c'est quelque chose, c'est une entité qui est fixe, c'est une entité qui n'évolue pas, bien, le comportement enseignant va être influencé grandement par ce constat-là que les gens ont fait. Parce que les enseignants, même s'ils n'ont pas une conscience ouverte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement un avis réfléchi sur qu'est-ce que c'est l'intelligence, ils ont une conception quand même. Donc, même s'ils ne se sont jamais posé la question, les enseignants ont une définition de l'intelligence. Alors, s'ils pensent que l'intelligence, ça n'évolue pas, bien, devant certains élèves en difficulté, ils vont se dire, bien, moi, je n'ai plus rien, cet élève-là n'a pas le potentiel de venir à l'école. L'école, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'apprendre. Alors, si on a des enseignants qui réfléchissent de cette façon-là, c'est sûr que ce sont des enseignants qui vont abandonner devant des difficultés observées chez des élèves. Ils vont arrêter de chercher des solutions, ils vont baisser les bras. Au lieu d'aller chercher des outils chez des professionnels qui les entourent, qui pourraient avoir, qui pourraient les aider à réfléchir à ces réponses-là, bien, ils vont s'arrêter devant des cas plus difficiles. Alors, souvent, moi, quand je rencontre des enseignants, puis je vois qu'on n'a pas nécessairement les mêmes conceptions, de leur demander c'est quoi pour eux l'intelligence, juste d'en discuter de cette façon-là, puis de leur demander est-ce que vous pensez que l'intelligence peut évoluer, bien, la plupart des gens qui pensent que non vont se dire, bien, oui, c'est vrai qu'il faudrait bien que ça évolue, l'intelligence, ça n'a pas de bon sens que ça n'évolue pas, non, 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 pourquoi qu'on viendrait à l'école? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeune, on subissait, bien, on n'a pas tout subi, mais en tout cas, moi, j'ai déjà fait ça, des tests d'intelligence. C'est des tests qui évaluaient le quotient intellectuel. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé une évaluation comme celle-là, mais c'était des tests de logique, où on avait une partie où on devait deviner la suite, d'une suite de chiffres, d'une suite de figures géométriques et tout ça. Et puis, c'était une façon d'évaluer l'intelligence qui était basée sur une conception de l'intelligence, donc qui était très logico-mathématique. Alors, à cette époque-là, on croyait qu'une personne qui était intelligente, c'était une personne qui avait des forces au niveau logico-mathématique, mais c'était ça qu'on évaluait, et on croyait que c'était l'intelligence. Donc, plusieurs des enseignants qui ont déjà vu passer ces tests-là dans leur formation ou dans leur parcours personnel, sont restés avec l'image que ça peut être ça, l'intelligence. Puis, ils ne se sont pas depuis repenchés nécessairement sur cette question-là. Pas par mauvaise foi, mais juste parce que ça n'a pas donné qu'on en ait discuté. Alors, c'est toujours important de voir si les enseignants croient que l'intelligence peut évoluer, parce que là, effectivement, on va être devant des enseignants qui vont vouloir avoir plus de pouvoir sur les élèves qui se trouvent devant eux. Alors, l'intelligence, comment est-ce qu'elle se construit? C'est une question qui vaut la peine de se poser. On va apporter quelques réponses aujourd'hui par rapport à ça. Alors, comme on le disait, la vision de l'apprentissage, c'est ça qui va tout transcender. Je vous rapporte ici des propos que j'entends parfois dans les salles d'enseignants. Puis, ces deux-là en particulier, je les ai entendus pour vrai. Ce n'est pas des blagues. Alors, on peut entendre un enseignant ici qui dit, comment ça se fait qu'on m'encourage, je dirais même plus qu'on me force, à avoir une vision de l'apprentissage constructiviste qui est vécue seulement en Finlande, quand je me rends compte que la transmission d'informations peut provoquer des apprentissages. Puis, on entend aussi des gens qui vont nous dire, parfois, il n'y a rien de mieux qu'un bon cours magistral. Donc, si jamais on implantait des technologies dans une classe comme celle-là, qu'est-ce qu'on va observer, selon vous? Qu'est-ce qu'un enseignant qui croit qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon cours magistral, si on met entre ses mains des technologies, qu'est-ce qu'il va en faire, selon vous? Bien, j'espère qu'il va faire participer les élèves. Oui, on espère qu'il va faire participer. Soit que ce soit par le sport board, le tableau blanc interactif, ou encore par faire des projets à l'ordinateur, faire des recherches Internet, concevoir et faire ses productions écrites. Il y a le traitement de texte, il y a beaucoup d'éléments à explorer. Oui, sauf que si c'est quelqu'un qui pense qu'on apprend en écoutant, quand quelqu'un nous dit, mettons, il n'y a rien de mieux qu'un bon cours magistral, c'est sûr que cette personne-là, si on fait entrer dans sa classe un tableau blanc, il y a fort à parier qu'elle va l'utiliser pour transmettre de l'information. Donc, c'est probablement qu'on va observer dans cette classe-là quelqu'un qui va projeter un fil, quelqu'un qui va projeter de l'information, mais puisqu'elle pense qu'apprendre, ça se passe quand les élèves sont en train d'écouter, elle va s'en servir pour faire écouter les élèves, faire en sorte qu'ils écoutent quelque chose, qu'ils écoutent elles en train d'expliquer quelque chose, mais elle va conserver les élèves dans l'inaction, parce que l'enseignante ou l'enseignant croit que les élèves apprennent quand ils sont inactifs et que leur regard est porté vers l'avant. Parfois, on sait que les élèves, même s'ils regardent en avant, ils ne sont pas nécessairement en train de réfléchir au contenu qu'on est en train de projeter. Ça, on le sait. Donc, avec ces enseignants-là, en fait, il est important de s'entendre avec ces personnes-là pour dire que qu'est-ce que c'est un élève qui est compétent. Alors, moi, pour discuter de cette question-là avec les enseignants, je leur demande souvent qu'est-ce que c'est un policier compétent, qu'est-ce que c'est un cuisinier compétent, qu'est-ce que c'est un enseignant compétent. Alors, quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser les bonnes stratégies au bon moment. Qu'est-ce que c'est un bon ambulancier, un bon médecin, un bon urgentologue? Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, un gros bagage de connaissances, mais c'est quelqu'un qui va être capable, dans une situation complexe, d'utiliser les bonnes connaissances et de poser les bons gestes en lien avec ces connaissances-là. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de servir de la bonne stratégie au bon moment. Ça va être la même chose avec les élèves. C'est-à-dire qu'un bon élève, ce n'est pas un élève qui a un quotient intellectuel de 129. Un élève compétent, c'est un élève qui est capable d'utiliser les bonnes stratégies au bon moment. Alors, il y a plusieurs recherches sur les élèves en difficulté qui nous démontrent qu'il y a plusieurs élèves qui se retrouvent dans les groupes en difficulté qui ont un quotient intellectuel très élevé. Leur difficulté à ces élèves-là, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'identifier, à travers leur parcours scolaire, quelle stratégie il fallait qu'ils utilisent quand. Parce que, quand ces éléments-là ne sont pas expliqués, explicités, illustrés ou discutés, il y a certains élèves qui, intuitivement, vont choisir les bonnes stratégies au bon moment. On en a eu de bons élèves dans nos groupes. Donc, ces élèves-là, avec une grande facilité, ils vont tout de suite saisir qu'il y a un contexte qui est favorable pour utiliser une stratégie, puis qu'il y en a d'autres où la même stratégie, même si elle était bonne dans le contexte A, n'est pas bonne dans le contexte B. Les élèves vont faire la distinction. Certains vont le faire par eux-mêmes. Pour d'autres élèves, par contre, ils vont avoir besoin qu'on en discute ensemble, qu'on illustre qu'est-ce qui faisait que dans ce contexte-là, la stratégie était bonne, puis qu'est-ce qui fait que dans l'autre contexte, il y a une petite différence qui fait en sorte que là, dans ce contexte-là, la stratégie ne tient plus, il y en a une autre qui est plus efficace. Alors, de là, la métacognition. C'est-à-dire que de tous les facteurs qui influencent la réussite, si on prend la motivation, si on prend la gestion de classe, si on prend le fait d'être dans un milieu favorisé ou non, la scolarisation des parents, ce sont tous des facteurs qui vont influencer la réussite, mais il y a une étude dont j'ai mis la référence à la fin des diapos. Il y a une étude qui nous indique que c'est une méta-étude qui a fait le poids relatif de chacun des facteurs qui influencent la réussite scolaire. Le facteur qui influence le plus la réussite, c'est la métacognition. Alors, c'est la capacité d'un élève à savoir comment agir à quel moment. De là, le fait de prendre le temps de s'en soucier. On voyait au début, là, pour qu'est-ce qui vous attire ici, la métacognition, on n'en fait pas assez, on n'a pas le temps, on est pris dans le feu de l'action, puis c'est ça, le temps nous manque pour le faire. Alors, je fais souvent l'analogie avec les enseignants, avec les graines de lin. Je leur dis souvent, la métacognition, c'est un peu comme les graines de lin. C'est-à-dire qu'on a tous entendu dire que c'était bien bon pour la santé. Il y a des oméga-3, là, ça va nous faire vivre bien, bien vieux. Mais, il faut les mettre dans un petit moulin, parce que là, en plus, il ne faut pas les manger entières, il faut les moudre. Fait que là, il faut les moudre, puis là, on en met un petit peu sur nos céréales le matin, un petit peu sur notre salade le midi, etc. Donc, ce qui fait en sorte que, finalement, on n'en mange pas. Mais, par contre, dans ce cas-ci, la métacognition est peut-être plus importante que les graines de lin. Alors, dans les défis que je rencontre actuellement, je trouve qu'il y a une méconnaissance du milieu actuellement sur le fait que la métacognition, c'est vraiment un facteur crucial de la réussite. Donc, la raison pour laquelle on se rencontre ici, aujourd'hui. Alors, voilà, je vais faire place maintenant à une autre partie de la présentation où on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est la métacognition, dans quel contexte on peut la développer, cette métacognition-là, puis quels sont les moments propices ou les outils technologiques qui peuvent être associés au développement de la métacognition chez les élèves. Alors, je vais vous envoyer un lien sur le site Web qui est pointé ici au centre, et je vais vous amener sur une page en particulier où il y a un schéma sur la métacognition. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Bon. Alors, tout le monde voit le schéma, la métacognition, un schéma synthèse. Alors, vous voyez que, en fait, au centre, on a la métacognition. La première bulle, pourquoi s'en soucier? Vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir se déployer une petite bulle à la gauche de celle-ci. Donc, pourquoi s'en soucier? Parce qu'un élève qui réussit, donc, c'est un élève qui sait ce qu'il sait, il sait ce qu'il ne sait pas, puis il peut utiliser la bonne stratégie au bon moment, puis il est capable de s'auto-réguler dans l'action. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans un contexte de travail où vous aviez des collègues qui ne s'amélioraient jamais. Malgré leurs difficultés à planifier, malgré leurs difficultés récurrentes, ces enseignants-là, on dirait qu'ils ne prennent pas de notes, puis, je ne sais pas, d'une année à l'autre, ils répètent toujours les mêmes erreurs. Alors, ça va être la même chose chez nos élèves. Si nos élèves n'ont pas de capacité à s'auto-réguler dans l'action, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ne prennent pas conscience des difficultés qu'ils ont puis des stratégies qu'ils devraient prendre pour s'en sortir, il n'y a pas d'amélioration. Alors, d'une année à l'autre, même quand nous, on est dans notre milieu professionnel, si on ne se pose pas de questions par rapport à notre travail, par rapport à comment on pourrait s'améliorer, bien, 30 fois zéro, 30 années fois zéro amélioration, ça fait zéro. Donc, ça ne va pas nécessairement être garant d'une grande progression. Alors, la métacognition, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance que l'élève a de ses propres processus, de son habileté aussi à exercer du contrôle sur ces processus-là. Autrement dit, si vous regardez la bulle en dessous, la métacognition s'est constituée de deux éléments. Les connaissances métacognitives et les habiletés métacognitives. Donc, les connaissances métacognitives, si vous cliquez dessus, c'est la connaissance qu'un élève a de lui-même, donc ses forces, ses faiblesses, ses stratégies, ses connaissances de la tâche. Donc, autrement dit, si l'élève, quand il débute une tâche, s'il est capable de reconnaître dans cette tâche-là ce qui est semblable à des tâches réalisées précédemment ou différentes de certaines tâches réalisées précédemment, ça va beaucoup l'aider à les récupérer dans ces tâches précédentes-là les stratégies qui étaient bonnes. Puis, s'il est capable de bien cerner les différences, il va peut-être, avant d'entamer la tâche sans se poser de questions, il va peut-être se poser des questions à savoir, oui, ici, effectivement, quelle serait la meilleure stratégie dans le contexte actuel. Et c'est aussi ces connaissances des stratégies, les siennes, celles des autres, puis celles de son fonctionnement cognitif en général. Alors, je vous entendais certaines personnes dire que vous travaillez à éduquer les jeunes par rapport au fonctionnement de leur propre cerveau. Donc, vous êtes dans la bonne direction. C'est tout à fait important que les jeunes sachent comment ça fonctionne, cette boîte-là. Quels sont les éléments qui font en sorte que, s'ils ont besoin de mémoriser, quelles sont les meilleures stratégies, s'ils ont besoin de planifier, quelles sont les meilleures stratégies, comment ça fonctionne, cet élément-là. Alors, ça, ce sont des éléments qui constituent les connaissances métacognitives. Alors, une fois que les élèves ont des connaissances métacognitives, ce n'est pas tout, hein, parce qu'on sait que quelqu'un de compétent, ce n'est pas juste quelqu'un qui connaît un paquet de choses. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir aussi des habiletés métacognitives. Donc, vous pouvez, si vous cliquez sur les, si vous recliquez sur connaissances métacognitives, les bulles que vous avez déployées vont se remballer. Ça va être plus clair, votre schéma. Alors, les habiletés métacognitives, ce sont les habiletés à mettre en œuvre ces connaissances dans l'action. Donc, l'habileté à planifier avant une tâche, donc à comprendre quels sont les buts de la tâche, puis quelles seront les stratégies à planifier, dans quel ordre, quelles seront les étapes que je vais franchir, pourquoi je mets celle-là en premier, pourquoi je mets celle-là en deuxième, si j'ai une semaine, est-ce que j'ai, si je le fais juste le vendredi soir, est-ce que je vais avoir assez de temps pour terminer mon travail? C'est aussi les habiletés à superviser le travail en cours d'action. Alors, il faut que les élèves qui sont en train de travailler puissent se rendre compte qu'ils s'en vont dans la mauvaise direction. Alors, il faut toujours qu'ils restent conscients de quel est le but. C'est quoi le but de la tâche? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Puis, s'ils s'en vont dans la bonne direction, ou s'ils s'en vont dans la mauvaise direction, plutôt, il faut qu'ils soient capables de réagir et de se dire, non, là, je suis en train de perdre mon temps, là, je suis en train de m'enliser, là, soit qu'il faut que je pose une question, soit qu'il faut que je demande à quelqu'un d'autre comment il s'y est pris pour surmonter la difficulté, mais je ne peux pas continuer parce que je vais rencontrer un mur. Puis, les élèves doivent aussi être capables d'évaluer l'efficacité de leur stratégie. Parfois, ils peuvent penser que leur stratégie est la meilleure, mais en commençant à travailler, ils se rendent compte que ce n'est pas efficace, ce n'est pas rapide. Donc, il y en a sûrement une qui est meilleure. Ensuite de ça, il faut qu'ils soient capables, donc, de réguler leurs actions et d'apporter des correctifs pendant qu'ils sont en action. Alors, ça, ça va constituer les habiletés métacognitives. Alors, vous pouvez remballer tout ça. Alors, la métacognition, ce sont les connaissances que les élèves ont de leur propre cognition, puis aussi leur habileté à réagir en situation pour corriger des situations. Ensuite, cette base de connaissances-là va se développer dans l'action à travers des réflexions métacognitives. Donc, les élèves, s'ils ne sont pas nécessairement dans l'action ou quoi que ce soit, ça va être difficile de leur faire réfléchir le lendemain, par exemple, à quelque chose qui aurait pu les faire réfléchir. Alors, si on va à droite de la bulle, la métacognition, il y a deux sous-catégories. Donc, dans quel contexte et pour qui? La métacognition, dans quel contexte? Alors, dans quel contexte on va travailler ça? Alors, on va travailler ça quand on va mettre les élèves devant des défis complexes. Autrement dit, si on met les élèves devant un défi qui est très facile, qu'ils maîtrisent très bien, qui est dans leur zone de confort, ce ne sera pas une situation propice à susciter des réflexions métacognitives parce que c'est du connu. C'est difficile de réfléchir à comment on apprend quand on est en train de faire un automatisme. Nous autres aussi, on en a développé des automatismes quand on parle, puis qu'à l'oral, on accorde nos participes passés, on ne fait plus la règle dans notre tête, elle est automatisée, puis on ne se pose plus de questions. Donc, pour pouvoir se poser des questions, il faut qu'on soit devant une tâche qui est un petit peu complexe. Pas trop, mais qui est un petit peu à l'extérieur de notre zone de confort. Et si on va tout de suite en dessous, sur la bulle, dans quel contexte? En suscitant leur réflexion pendant trois moments cruciaux. Alors, c'est là que le comment va commencer à se concrétiser. Alors, comment guider les élèves dans la métacognition? J'ai mis les trois phases de l'enseignement, ou en tout cas, les trois phases qu'on... Dans l'école, on accompagne les enseignants quand on prépare avec eux des situations d'apprentissage. Alors, j'ai répété la phase préparation, réalisation et intégration. Alors, dans la phase préparation, donc, avant que les élèves se lancent dans une tâche, on peut poser des questions aux élèves directement et les amener à se poser ces questions-là de façon autonome. Alors, quels types de questions les élèves doivent-ils se poser avant de sauter dans une tâche à pieds joints? Ils doivent se demander, donc, qu'est-ce qu'ils connaissent de cette tâche-là? Est-ce qu'ils ont du succès habituellement dans ce type de tâche-là? Quel est le but de la tâche? Comment ils vont faire pendant l'activité pour surveiller la poursuite du but, pour s'assurer qu'ils sont vraiment en train de répondre à la question ou de répondre à la tâche? Alors, comment ils vont faire pour évaluer leur compréhension? Est-ce que ce serait pertinent qu'ils expliquent à quelqu'un d'autre ce qu'ils comprennent de la tâche? Est-ce que ce serait pertinent qu'ils posent une question à l'enseignant pour être vraiment certain qu'ils ont bien compris la tâche? Et puis, une fois que la préparation est terminée, que les élèves ont bien cerné la tâche, bien, ils peuvent passer à la réalisation de la tâche. Pendant cette réalisation-là, les élèves qui sont les plus en difficulté n'auront pas le réflexe de se poser de questions par rapport à leur progression. Nos élèves plus talentueux vont avoir tendance, devant une difficulté, à l'identifier puis à poser une question. Ça peut sembler être une habileté anodine qui est peut-être propre à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de savoir quand est-ce que c'est le temps d'arrêter de s'enliser dans une difficulté. Alors, parfois, au début, on doit faire des pauses avec les élèves, puis les arrêter pendant qu'ils travaillent, puis leur demander quel était le but de la tâche déjà? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu progresses bien? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu peux apporter des correctifs? Est-ce qu'il y a des stratégies que tu prends qui sont inefficaces? Est-ce que tu pourrais modifier ta façon de faire? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Pour amener les élèves à prendre conscience qu'effectivement, quand je suis en train de réaliser une tâche, pour que je reste alerte par rapport au but que je suis en train de poursuivre, puis à apporter des correctifs quand je m'en vais dans la mauvaise direction. Dans la phase d'intégration, donc une fois que la tâche est terminée, voici des exemples de questions qu'on peut poser aux élèves, ou que les élèves peuvent se poser eux-mêmes. Est-ce que la démarche qu'ils ont parcourue a été cohérente? Est-ce qu'ils sont contents de leur démarche? Si oui, pourquoi? Est-ce que la démarche était efficace? Est-ce qu'ils auraient pu planifier autrement? Est-ce que la prochaine fois, ils vont ajouter des étapes? Est-ce qu'ils vont sauter certaines étapes? Pourquoi? Et puis, ça, c'est très utile de le faire en grand groupe ou avec d'autres élèves, avec plus d'un élève. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les élèves vont se rendre compte que ce n'est pas tout le monde qui réalise les tâches de la même façon, puis qu'il y a des stratégies qui étaient plus efficaces dans ce contexte-là que la leur. Puis souvent, s'ils font juste se comparer à l'enseignant, qui est une personne experte, ça leur donne une cible qui est quasi inatteignable. Par contre, quand ils se comparent entre eux, quand ils comparent les stratégies entre eux, entre élèves, vu que l'autre élève possède à peu près les mêmes caractéristiques que lui-même, les autres élèves sont considérés comme étant des modèles beaucoup plus puissants que l'enseignant ne peut l'être pour ses propres élèves. Ensuite, la dernière petite bulle, la métacognition pour qui? Alors, pour les élèves, on l'a déjà vu que c'était déterminant au niveau du succès. Alors, c'est associé au transfert. Donc, quand un élève est capable de réfléchir à ses stratégies dans l'action, il va être capable de transférer les bonnes stratégies dans les bons contextes. Puis, c'est aussi associé à la motivation parce que là, l'élève arrête de croire que le succès, c'est de la chance, le succès, c'est du talent inné, puis que le succès, ça arrive quand le prof t'aime. Ils vont commencer à comprendre qu'effectivement, le succès vient quand tu travailles, mais quand tu travailles dans la bonne direction. Parce que vous avez sûrement déjà entendu dire des élèves qui disent, « Madame, madame, j'ai travaillé tellement fort. » « Oui, mais tu as travaillé dans la mauvaise direction. » Parce qu'on leur dit que le succès va venir en travaillant, mais il faut encore qu'ils connaissent dans quelle direction ils doivent travailler. La métacognition, c'est bon pour qui? C'est bon aussi pour les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants qui réfléchissent eux-mêmes à leur propre processus métacognitif vont pouvoir beaucoup mieux guider les élèves dans leur propre métacognition. Autrement dit, quand les enseignants sont conscients des contextes dans lesquels eux-mêmes, ils ont développé leurs habiletés métacognitives, ils vont être capables de saisir les bonnes occasions chez les élèves. Autrement dit, ils vont devenir de plus en plus sensibles au fait que certains élèves sont effectivement en train de vivre des difficultés. Et puis, les enseignants vont mieux s'adapter à ce contexte-là, qui vont mieux être capables de poser les bonnes questions aux élèves et à les amener à réfléchir dans l'action. Alors, s'il y a d'autres éléments qui vous intéressent par rapport à la métacognition, tout ce site-là est vraiment centré sur le développement de la métacognition grâce à l'intégration des TIC. Alors, il y a tout plein d'éléments là-dedans qui vont pouvoir vous être utiles si ça vous intéresse de poursuivre.